Il faut que les leaders bourrondais, partout où ils sont, dans nos institutions, dans les organisations de la société civile, dans les organisations citoyennes, dans les confessions religieuses, ça donne à une discipline pour justement prendre des positions qui favorisent réellement la réconciliation nationale. Et cette réconciliation ne peut être une réalité qu'à travers une vérité sans phare sur les drames par lesquels le pays est passé. Et ici, j'interpelle particulièrement la Commission Vérité Réconciliation. Il faut qu'elle prenne l'initiative de demander aux institutions de l'État de prendre une mesure qui empêche ces commémorations séparées justement jusqu'à ce que la Commission soit aboutie à ses conclusions. Et d'ailleurs, c'est dans ses missions, c'est parce qu'il appartiendra à la Commission de proposer les voies par lesquelles cette réconciliation sera cultivée. Le 21 octobre, il y a un chef d'État, en fonction, qui a été assassiné. Le 21 octobre, il y a eu des massacres de populations qui ont eu lieu après. Mais il ne faut pas singulariser. Parce que, moi j'ai été témoin de ce qui s'est passé à Kouibou. J'étais en fonction, je vous ai dit les circonstances dans lesquelles j'ai géré mon pays. Mais je sais également qu'il y a d'autres situations de ce genre qui ont eu lieu à Ruygi, qui ont eu lieu à Angozy, qui ont eu lieu partout dans le pays. Des drames de ce genre. Vous s'accord. Oui. Des drames qui interpellent notre conscience. Et quand vous singularisez, vous voulez donner l'impression qu'il n'y a que cela. Non. C'est pourquoi il faut que la Commission de vérité et les conciliations travaillent vite. Moi je pense qu'il faudrait une mesure qui dise, écoutez, le 21 octobre, d'abord la nation entière est rassemblée pour se souvenir de l'assassinat du président américain Dadaï et si vous voulez, de toutes les autres victimes qui ont suivi. Au niveau de la nation entière. En attendant que la Commission de vérité et réconciliation nous dise comment après les autres situations peuvent être gérées. Il ne faut pas congérer les mémoires de manière sélective. C'est dangereux pour la réconciliation nationale. C'est très dangereux. Parce que les gens peuvent poser des questions. Les gens peuvent se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'un pouvoir érige un monument à Pribourg ? Et je le répète et je vous demande de le dire comme je le dis. Nous devons respecter et honorer toutes les victimes. Nous devons respecter et honorer ces jeunes Burundais qui ont été massacrés, ça c'est vrai, brûlés vifs à Pribourg. Mais nous devons réserver le même traitement aux autres Burundais partout qui ont été massacrés, pas particularisés. Parce que quand vous particularisez, au lieu de réconcilier, vous cultivez plutôt, comment est-ce qu'il faut dire, des mésententes. Mais encore une fois, je le dis, nous devons le faire dans le respect de toutes les victimes. Parce que ce qui s'est passé après la mort de Dadaï est albérant. Et on le voit un peu partout. Et c'est pourquoi il faut qu'on donne tous les moyens nécessaires à la commission des téléconciliations pour qu'elles puissent éclairer toutes ces situations, élever toutes les équivoques. Je sais que je connais la loi qui organise la commission des téléconciliations. On devrait momentanément, on devrait momentanément aujourd'hui, et arrêter ces commémorations sélectives pour atteindre la formule que nous proposera la commission des téléconciliations et se contenter momentanément de célébrations au niveau national ou de célébrations au niveau provincial, au niveau communal, qui rassemblent tous les citoyens ensemble. Merci.